Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. La Côte d'Ivoire subit actuellement une forte pluviométrie, des pluies diluviennes aux conséquences multiples. Ainsi, pour assurer un drainage plus efficient des taux de pluie, le ministre Bouak et Fofana s'est rendu sur plusieurs sites inondés. La souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire a un objectif qui tend à se concrétiser. Un état des lieux du secteur, ses projets, mais aussi la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture a ainsi été dressé. Et les services déconcentrés de l'administration agricole bénéficient d'un nouvel élan. En vue de renforcer la sécurité de la production alimentaire, 31 véhicules 4x4 et 191 motos ont été offerts par le gouvernement. Abidjan, comme plusieurs communes du pays, est prise par les eaux. De fortes pluies entraînant d'importantes montées d'eau, voire des inondations. Le ministre de l'assainissement Bouak et Fofana s'est donc rendu sur plusieurs sites inondés, à savoir Bain-Gerville, le quartier de la rivière A2 à Kokodi, Adjame-Banko ainsi qu'Abobo. Toutes ces ordues, tous ces déchets solides, tous ces troncs d'arbres, ces carcasses, c'est tout ça qui contribue à obstruer nos ouvrages, nos canaux de drainage et également nos barrages de retenue d'eau. Et tout cela contribue aux inondations. Donc, on appelle aux populations d'avoir des gestes citoyens, éviter de laisser les ordues dans la rue. À l'origine de l'obstruction des ouvrages de drainage, les déchets solides, mais aussi, particulièrement à Kokodi-Danga, l'alignement des garages qui jouxtent le barrage. Et puis tous ceux qui habitent autour de ces ouvrages ne doivent pas être là, parce qu'ils produisent des ordures, comme dans notre loi. Personne n'est censé habiter ici, par exemple, entre la station et chez le barrage. Personne n'est censé habiter là. Il y a un garage, forcément les gens produisent des ordures. Ça va où ? Ça va bien ici. C'est pour cela qu'il est important qu'on puisse faire partie de ces gens-là, tous ceux qui habitent à un certain périmètre autour des ouvrages, qu'on puisse les dégâper. Après, les gens se plaignent, tout ça est lié. Plusieurs projets sont en cours de réalisation, comme les projets d'assainissement et de résilience urbaine pour réduire l'impact des inondations. La dernière actualisation du bilan des sapeurs-pompiers fait état de huit morts dans des éboulements. La Côte d'Ivoire aspire à une autosuffisance des ressources animales et halieutiques dans quelques années. Ces mots sont ceux du ministre Sidi Tiemoko-Touré. Ce dernier a présenté les atouts de son département à l'occasion d'une tribune d'échange organisée par le quotidien Fraternité Matin. Et donc, c'est avec un bonheur, vous verrez que nous vous écouterons sur un tel besoin d'utilité sur la souveraineté alimentaire. Cette expression, désormais, sur les lèvres, depuis le mouvement créé par la crise Covid et la guerre en Russie avec le FEM, vous verrez que nous y attardions, vu l'impact que sa maîtrise peut avoir sur nos vies. La souveraineté alimentaire est en effet définie depuis le sommet de la référence en 1996 comme le droit de chaque pays à maintenir et développer sa propre capacité à produire de l'alimentation. Une initiative durant laquelle le ministre a rassuré sur la volonté du gouvernement ivoirien à s'impliquer dans le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces projets sont opérationnels puisque ça s'appuie sur des locales, en régionales, ça s'appuie sur des centres d'application avec effet immédiat et rayonnement national. C'est vraiment ça qui a été visé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ressources qu'on a mises à disposition de ces différents projets pour pouvoir impacter durant le moment et immédiatement les populations. L'invité des rédactions est une plateforme mise en place et animée par la Société Nouvelle de Presse et d'Édition. Un échange entre les personnes ressources de différents secteurs sur des sujets d'actualité. École d'agriculture de Borgerville. Les directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural viennent d'être équipées en matériel roulant. 31 véhicules type Cap 4 et 191 motos leur ont ainsi été remis dans le cadre du programme d'urgence alimentaire, un programme initié par le gouvernement. Le programme d'urgence intervenant sur l'ensemble du territoire national bise à faire face à la crise alimentaire et aux perturbations de l'approvisionnement en étant essentiel. Le programme d'urgence alimentaire va permettre à la Côte d'Ivoire de faire un grand bond dans sa production nationale de riz, de maïs et de manioc. Avec un fort impact sur les populations rurales, il consiste entre autres à distribuer de la semence d'engrais aux populations agricoles. Ce dernier a déjà eu un impact sur les populations, selon le ministre de l'Agriculture. Au titre des bénéficiaires déjà servis, on note 67 464 exploitants, dont 12 013 fans concernant les engrais. Cette initiative est financée par la Banque africaine de développement ainsi que la coopération japonaise JICA, qui ont participé à hauteur de 99,170 milliards de francs CFA et 70 milliards de francs CFA chacune. Le secteur de la supply chain s'étend en Côte d'Ivoire. Le géant londonien Arleride s'installe en terre déburnie. La filière ivoirienne rejoint celle du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, ainsi que celle du Kenya. Un choix que la directrice de cette dernière année justifie. Alors la Côte d'Ivoire est un pays en plein essor et en pleine expansion et il est un moteur de croissance en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Afrique francophone. Donc le groupe Arleride devait avoir également cette volonté de se développer dans un pays francophone. Nous sommes initialement une entreprise anglo-saxonne et aujourd'hui nous voulons apporter cette professionnalisation et cette expertise dans les achats et la supply chain au niveau de la Côte d'Ivoire puisqu'il y a un réel besoin au niveau des entreprises locales d'être de plus en plus compétitives. La logistique est un milieu des plus compétitifs. Dans cette optique, les dirigeants de Arleride Côte d'Ivoire vont s'appuyer sur cinq piliers, à savoir le leadership, une stratégie de la fonction achat, le capital humain, le process and system, ainsi que la gestion de la performance. La professionnalisation des métiers de l'achat est aujourd'hui au cœur des réflexions stratégiques au sein des différentes entreprises. Un acheteur doit être bien formé parce que l'achat en lui-même est un métier. Aujourd'hui, l'acheteur doit apporter une valeur à la contribution de l'entreprise, une valeur liée à la stratégie de l'entreprise. Arleride offre des services couvrant le conseil, la connaissance et l'assurance dans toutes les industries et tous les secteurs. Arleride est une organisation internationale créée en 1991 avec un réseau de bureaux au Royaume-Uni. Elle a actuellement des filiales dans sept pays africains. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. L'actualité se poursuit sur cette info.ci. L'actualité se poursuit sur cette info.ci. L'actualité se poursuit sur cette Janeiro et sur cette info.ci. L'actualité se poursuit sur cette interne.